Messieurs, dames, ici on fait un tour qu'on appelle la crête inconnue. On commence à Agios Nikolaos, c'est la place où il y en a le petit lac qu'on appelle le lac sans fond. Le golfe de Mirabello, qu'il a changé à cause des changements géologiques, et c'est la plance où vous verrez de quelle manière ce golfe a été détruit par les tsunamis. Visite dans la ville de Gournia, une ville minoenne, qui ressemble beaucoup à Knossos. Paria Amos, un village pittoresque, est la capitale des Vénitiens. Lorsque les Vénitiens étaient en Crète pendant 500 ans. Visite de Irapetra, le point le plus sud de Crète et de l'Europe. C'est la place qu'on a bâtu une jolie ville, totalement moderne, à cause qu'un monsieur d'Hollande, qu'on l'appelait Bill Paul Kuypers, est venu ici et a donné des idées pour bâtir des serres dans ces places. La route pour Crusta, c'est la place où je vais interviewer un monsieur qui nous raconte des jolies histoires de ce village pittoresque. Dans la route sur Catarou, vous voyez les chèvres sauvages que vous pouvez les caresser qui viennent chez vous à côté de l'auto. C'est quelque chose de spécial qu'on peut voir dans ce place. La maman Catherine, c'est une dame qu'elle vit dans une maison il y en a 200 ans qu'on l'avait bâtie. Et c'est elle qui va nous raconter la vie de ces gens-là dans le plateau. Le village de Crusta. C'est la place où les gens sont comme des pauvres, mais ils sont très très riches. Et ces gens-là, ils travaillent, ils font des travaux à main. Et c'est là que vous voyez les artisanats que vous pouvez les acheter. Crusta est connue aussi par la gorge de Samaria, de Crusta, qu'elle est équivalente à la gorge de Samaria. Et c'est la place où vous pouvez vous promener pendant deux heures et voir toutes sortes d'herbes et aussi des fruits qui sont sur la route. Et ça, sans payer un sou pour l'entrée. Un olivier de 1200 ans, un vieux, qui ressemble à un lépreux. Et c'est l'arbre sacré qu'on appelle, à cause, quand un arbre identique était à Hawaï, où le père Damien avait dormi pendant sept ans sous cet arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !